Installé depuis le 2 avril, le président Basiro Diomaefei tarde à opérer les changements qu'il faut dans les directions. Une démarche rassurante selon des Sénégalais qui estiment que le nouveau président a toute leur confiance. Nous sommes confiants au vu des premiers actes posés. Ils ont l'envie et la volonté de bien faire. Et comme on dit au sommet, il faut échanger pour le bien du pays. On peut avoir espoir et je pense qu'il débute bien. Maintenant, il faut accélérer un peu. Les besoins attendent. Je n'étais pas avec eux, je l'avoue, mais d'après ce que je vois, ils sont sur la bonne voie. Attendons de voir la suite. Pour les postes stratégiques, il ne sera pas question de promouvoir des militants ou de caser une clientèle politique. Désormais, au Sénégal, pour être directeur général d'un service public, il faudra passer par un dépôt de candidature. Je suis pour la promotion des compétences, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faudrait pas qu'ils privilégient les parents ou les alliés. Pour bâtir le Sénégal, il faut mettre en avant ceux qui ont les compétences. Il n'y a que ça qui pourra développer le pays. Ah, pour les postes stratégiques, il faut bien voir, c'est de l'avenir du pays dont on parle. Il faut bien filtrer pour avoir les meilleurs. Seulement, le temps passe et les directions sont encore occupées par des responsables du régime sortant. Sur ce point, nos interlocuteurs demandent aux Sénégalais de laisser un peu plus de temps au président qu'ils ont élu. Pas besoin de se presser. Il faut prendre le temps de voir qui est compétent. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Il ne sert à rien d'aller vite pour au final se casser la figure. Le choix peut être difficile parce qu'il est question de l'avenir du pays. Mais je pense qu'il devait être prêt au moment de demander le suffrage des Sénégalais. Il faut leur donner plus de temps et prier pour leur réussite. Leur échec ne profiterait à personne. Les passations de services aux différents ministères terminés, le président Basirou Diomaï Faye a demandé un rapport complet de ces passations pour connaître l'état d'exécution du budget de chaque ministère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !